Salut c'est Thomas, nouvelle pastille de news en lien avec les transidentités françaises et internationales. On va parler de ce qui s'est passé pendant le mois d'août 2023. Comme d'habitude on débute avec la France, deux infos ce mois-ci. En premier je vais faire suite à une news du mois dernier concernant la proposition de loi visant à inclure les personnes transmasques dans l'accès à la PMA. Bon on s'en doutait mais ça sent pas très bon. La ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, Agnès Firmin-Le Baudot s'en tient à la posture du gouvernement en indiquant que la question sera étudiée, je cite, quand ce débat arrivera dans l'hémicycle, s'il arrive dans l'hémicycle, et que le débat a déjà eu lieu au moment de la discussion du texte, notamment sur la méthode dite ROPA. Les amendements avaient déjà été rejetés avec une position à l'époque du gouvernement qui avait été assez claire sur ce sujet. Deuxième info peu réjouissante puisqu'il y a eu lieu à Besançon une attaque transphobe. Deux personnes ainsi que l'animal d'une des personnes ont été rouées de coups par un groupe de néofascistes connus du milieu néo-nazi local. Une procédure pénale a été engagée. Un petit tour du côté du Royaume-Uni avec du sport pour commencer. Le British Rowing, donc de l'aviron, a confirmé que les fans trans ne seront plus autorisées à concourir dans la catégorie féminine lors de ces événements. Les athlètes transphème et non-binaires auront la possibilité de concourir dans une catégorie ouverte lors d'événements compétitifs. Cette nouvelle politique prendra effet à partir du 11 septembre 2023 et s'appliquera à toute personne représentant la Grande-Bretagne ou l'Angleterre lors d'événements internationaux, y compris lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. Dans la même veine, Badminton England a également annoncé que les femmes trans seront exclues des tournois féminins. La catégorie hommes sera remplacée par une catégorie ouverte qui acceptera toutes les personnes qui n'ont pas été assignées femmes à la naissance. Ce changement est déjà entré en vigueur et sera réévalué annuellement. Une autre info dont j'avais envie de parler. En 2022, une activiste a fait une fois Freedom of Information Request, une demande d'information sur les temps d'attente pour les soins d'affirmation de genre à la clinique Porterbrook GIC à Sheffield, puisque c'est connu que les temps d'attente sont extrêmement longs pour accéder à des rendez-vous liés à une transition là-bas. La demande a révélé qu'il y avait 1865 personnes en attente de leur premier rendez-vous à la clinique, avec un temps d'attente moyen de 220 semaines. Un calcul a été effectué, il ressort donc qu'une personne trans serait sur une liste d'attente de 35 ans pour accéder à un traitement en passant par la NHS. 35 ans. Voilà voilà. Du coup on est quand même bien loin des fake news médiatiques indiquant que les personnes trans mineures et majeures peuvent bénéficier de transition éclair. En parlant du NHS, ce dernier a embauché un théoricien du complot anti-trans promoteur de thérapies exploratrices du genre, qui sont des thérapies de conversion, pour être responsable de l'éducation d'une nouvelle clinique de genre pour les jeunes trans. Le gouvernement britannique a annoncé une nouvelle exigence de construction qui empêchera l'édification de toilettes neutres dans les bâtiments publics et privés dans les nouveaux bâtiments non résidentiels. Les nouveaux bâtiments devront donc obligatoirement fournir des installations distinctes pour hommes et femmes. Les toilettes mixtes ne seraient pas une option dans le cadre de la nouvelle politique proposée, sauf dans de rares circonstances. Cette mesure viserait soi-disant à protéger les espaces non mixtes, la dignité, l'intimité et la sécurité pour toutes et tous, notamment celle des femmes et des personnes âgées qui se sentent injustement désavantagées car les toilettes dites accessibles se transforment de plus en plus en toilettes mixtes. Des transphobes se sont excitées pour du café en appelant au boycott de l'entreprise Costa Coffee pour la simple raison que la marque a sur une de ses façades une fresque murale représentant une personne trans masque avec des cicatrices de mamec buvant un café. La peinture datera a priori de la preille de 2022 mais ils ont l'air de se réveiller que ce mois-ci donc bon. Vraiment encore une fois on a la démonstration qu'on n'a pas à faire des flèches. Surtout qu'on a pu voir des transphobes dire qu'ils boycottaient fièrement la marque en s'affichant au café à la main dans un autre café irréputé pour être trans inclusif. Et pour terminer le militant et auteur Marc Rees est décédé à l'âge de 81 ans. Il s'est battu contre les institutions européennes et britanniques pour obtenir le droit de faire changer sa mention du sexe sur ses papiers dans les années 1980. L'affaire Rees versus UK est devenue une affaire historique qui a ouvert la voie à la victoire ultérieure survenue dans l'affaire Goodwin & I versus UK en 2022. Rapide passage en Inde où un groupe LGBTQ plus local a lancé une campagne appelée hashtag no more holding my pee pour mettre en lumière les problèmes auxquels sont confrontés les personnes trans et non binaires dans l'accès aux toilettes dans le pays qui est assez compliqué. Il y a un manque de commodité dans les foyers, beaucoup n'ont pas leur propre toilette chez eux, en particulier dans les quartiers plus pauvres ou les bidonvilles, ce qui force les gens à se rendre dans des toilettes et salles de bain présents dans l'espace public. Sauf que ce sont des espaces considérés comme des espaces non mixtes et les risques de refus ou d'agressions sont donc multipliés pour les personnes trans qui les utilisent parce qu'elles sont considérées comme un troisième sexe, ce qui force beaucoup de personnes trans à devoir se retenir d'aller aux toilettes et mettre de fait en danger leur santé. Suite à ça, la Cour supérieure de Delhi a ordonné au gouvernement de la ville de construire des toilettes publiques pour les personnes trans et 500 toilettes initialement destinées aux personnes handicapées ont donc été désignées pour l'utilisation des personnes trans. La Hongrie propose un projet de loi discriminatoire qui empêcherait les femmes trans d'accéder aux Women's 40. Ça donne aux femmes ayant travaillé 40 ans mais n'ayant pas encore atteint l'âge de la retraite, accès à leur retraite. Si ce projet de loi devait passer, cela constituera une discrimination entre les femmes trans qui ont changé leur marqueur de genre et les femmes cis. Ce projet de loi a été proposé le même jour où un tribunal a statut en faveur d'une femme trans lui permettant d'accéder à sa pension dans ces conditions par un tribunal régional. Le gouvernement allemand a approuvé la nouvelle loi d'autodétermination permettant aux individus de changer légalement de nom et de sexe plus facilement. Le projet est désormais soumis au Parlement qui aura la possibilité de modifier les textes s'il le souhaite pour être ensuite appliqué fin 2024. Dans le même temps, le parti démocrate allemand a introduit une loi fasciste visant les personnes trans. Cette dernière permet une discrimination et empêche les personnes trans migrantes de pouvoir changer leur papier en Allemagne. Une province du Canada a annoncé la mise en place d'une mesure visant à forcer les écoles à demander un accord parental pour toute demande de changement de prénom et ou de pronom pour les élèves de moins de 16 ans ainsi que pour les cours d'éducation à la sexualité et au genre. Et deuxième info canadienne, le parti conservateur du Canada souhaite proposer deux politiques visant à interdire les soins d'affirmation de genre pour toute personne de moins de 18 ans et à protéger ce qu'ils appellent des espaces non mixtes comme les toilettes ou les vestiaires. Les politiques anti-trans états-uniennes se propagent visiblement doucement vers le nord. Côté monde, la Fédération internationale des échecs, la FIDE a publié de nouvelles directives ciblant les joueurs et joueuses trans. Parmi les changements de politique, on peut retrouver que les hommes trans doivent renoncer à leur titre après avoir effectué une transition. Par contre, les femmes trans peuvent conserver leur titre d'avant transition. Zéro logique. Les femmes trans n'ont pas le droit de concourir dans la division féminine. Si on se base sur le discours habituel lié aux femmes trans dans le sport, ça sous-entendrait donc que ces dernières auraient un avantage biologique pour les échecs. Les femmes trans seront évaluées par le conseil de la FIDE pour savoir si elles seront autorisées à concourir dans un processus qui peut prendre jusqu'à deux ans. Et la FIDE peut marquer les joueurs et joueuses trans comme transgenres dans leur fichier. Un bon petit flicage comme on les aime. Bon, on se rend encore une fois compte que les décisions de ce type n'ont absolument rien à voir avec une volonté d'équité dans le sport et tout à voir avec la transphobie et un petit relant de misogyne. Bonne nouvelle cela dit, la Fédération française d'échecs ainsi que les fédérations anglaises, allemandes et états-uniennes ont annoncé qu'elles ne respecteront pas cette directive discriminatoire lors des compétitions nationales et permettront bien aux joueuses trans d'y participer. On termine avec les Etats-Unis. Comme pour les autres fois, on se concentre sur de l'effectif côté juridiction. Le Florida's Department of Education interdit les cours de psychologie de l'état de Floride car ceux-ci font mention de l'identité de genre et de sexualité. Une cour d'appel fédérale a autorisé l'état du Kentucky à maintenir une interdiction des soins d'affirmation de genre pour les jeunes trans, obligeant même celles et ceux qui suivent ce type de soins à les stopper. La loi interdit également l'utilisation des toilettes correspondant à l'identité de genre à l'école et comporte d'autres restrictions anti-LGBTQ+. Toujours à l'école et malgré les avertissements de l'état sur le caractère potentiellement illégal de cette politique, un district scolaire californien a adopté une politique controversée obligeant les profs à outer les élèves trans à leurs parents. Les commissaires du comté de Montgomery au Texas ont voté pour restreindre l'accès aux livres avec du contenu dit explicite ou objectionnable dans les bibliothèques publiques du comté pour les personnes de moins de 18 ans, ça concerne les livres avec du contenu LGBTQ+. La Coroline du Nord a entrepris une session de dérogation au veto pour adopter une interdiction de soins d'affirmation de genre, un projet de loi dont c'est gay slash dont c'est trans, une obligation d'outing à l'école et une interdiction sportive pour les jeunes trans, tout ça en une seule journée. Le système des écoles publiques du comté d'Orange en Floride et l'état de l'Indiana ont annoncé de nouvelles directives indiquant que les profs trans seront mégenrés et que les élèves auront besoin d'un consentement parental écrit via formulaire pour toute demande de changement de nom, y compris lorsqu'il s'agit d'un simple surnom. Côté news positif, il y a un tribunal fédéral qui a confirmé une injonction obligeant deux districts scolaires de l'Indiana à permettre aux élèves trans d'utiliser les toilettes et les vestiaires correspondant à leur identité de genre. Un juge fédéral qui a rejeté une plainte déposée par des groupes religieux en Ohio visant à empêcher les profs et élèves trans d'utiliser les toilettes correspondant à leur identité de genre. La décision du juge a également rejeté la demande des plaignants de retirer des matériels pédagogiques promouvant l'inclusion LGBTQ+. Cette victoire est assez étonnante parce que ce juge a été nommé par l'ancien président Trump, comme quoi parfois on peut avoir de bonnes surprises. Toujours dans l'Ohio, un juge fédéral a pris parti en faveur des droits des personnes trans en rejetant une tentative d'un groupe conservateur visant à annuler la politique anti-harcèlement et anti-méjorage d'un district scolaire de l'État. Un juge a bloqué l'interdiction des soins d'affirmation de genre au Texas. Un juge fédéral a bloqué une loi de l'Arkansas qui permettrait des poursuites pénales contre les bibliothécaires et les libraires fournissant des livres avec du contenu dit nuisible aux mineurs, la jugeant probablement inconstitutionnelle. Et pour finir, la cour d'appel du 9e district a statué que les athlètes trans ont le droit constitutionnel de concourir et que la discrimination à leur rencontre est une forme de discrimination sexuelle. Cela aura des effets dans l'Idaho et le Montana. Dans le reste de l'actu USA, trois nouvelles démonstrations de la connerie et de la fragilité des transphobes. Après le café, on a eu le droit à aller voir s'exciter sur des chaussures, des bonbons et la boutique en ligne Etsy. Des militants anti-trans dont, entre autres, Leaves of TikTok et Mom for Liberty étaient en train de rager contre la marque Doc Martens après qu'un artiste queer a dessiné un homme transtorcenu post-mamek sur une paire de chaussures lors d'une collaboration avec la marque. Le design n'a jamais été produit en série et a été conçu dans le cadre de l'initiative DIY Docs, un projet qui encourage les artistes à réinventer la célèbre marque de chaussures Doc Martens. Mais ça ne les a pas empêchés d'y aller de leurs petits commentaires en affirmant que la marque promouvait, je cite, les mastectomies sur des filles en bonne santé. Doc Martens a réagi à la polémique en déclarant qu'il prenait position contre Lions sous toutes ses formes et qu'ils s'engagent à défendre la dignité des artistes avec lesquels ils travaillent et continueront à assurer la représentation de leurs clients et clientes dans le respect et l'inclusivité. La droite a menacé aussi de boycotter la marque de bonbons Skittles en raison de son Pride Pack de 2023 qui comprenait des emballages en édition limitée de 5 designers queer. Pour chaque achat de paquets de Skittles, la marque faisait donc de 1$ à l'organisation GLAD. Et concernant la boutique en ligne Etsy, les haters ont tenté de boycotter la marque grâce au hashtag Boycott Etsy parce que cette dernière ne leur permet pas de vendre des produits brandés anti-trans. Dans le même temps, des artistes et créatoristes trans ont utilisé le hashtag pour attirer l'attention sur leur propre page de création donc au moins ça aura eu le mérite de les mettre en avant. Bon, on se moque des transphobes mais leur connerie débouche aussi sur des louses moins légères. Leaves of TikTok, connu pour ses positions transphobes et ses attaques contre les droits trans, a posté en ligne qu'une patiente atteinte de cancer avait été renvoyée de l'Oregon Health & Science University en raison de remarques qu'elle aurait fait sur la communauté trans. Elle aurait pas apprécié qu'un drapeau trans soit présent dans la clinique, elle se serait pris le chou avec une employée trans. Et bizarrement, dès le lendemain, l'université s'est retrouvée à devoir gérer une menace à la bombe, à devoir évacuer tout le personnel de la clinique et les patients et patientes qui s'y trouvaient. C'est pas la première fois qu'un événement de ce type se passe, j'avais déjà évoqué le cas du Boston Children's Hospital en mars 2022 qui s'était retrouvé dans le même cas. Une recherche menée par l'université du Michigan et publiée dans le journal JAMA Surgery concernant le niveau de satisfaction sur le long terme de 235 patients ayant effectué une mastectomie au cours des 30 dernières années est sortie. Les résultats de l'étude ont révélé que le taux médian de satisfaction parmi les personnes interrogées était de 5 sur 5. Le taux de regret était de 0 sur 100, ce qui signifie qu'aucun patient participant à l'étude ne regrettait son choix d'effectuer cette chirurgie. La recherche a été menée dans un seul centre médical et sur 235 patients, donc on n'est pas sur quelque chose de généralisable. Des recherches futures devront impliquer davantage de personnes opérées dans plusieurs endroits pour que ce soit le cas, mais c'est déjà intéressant d'avoir ces chiffres. Et quelques news en vrac, l'industrie touristique de l'état de Floride s'effronte car de plus en plus de personnes ont peur de venir visiter la Floride en raison des attaques contre les personnes LGBTQ+, et aussi les personnes noires et migrantes. Toujours en Floride, un sondage montre que 80% des personnes trans interrogées envisagent ou font des démarches pour quitter l'état en raison de l'interdiction des soins d'affirmation de genre. L'icône Carmen Extravaganza est décédée des suites d'un cancer à l'âge de 62 ans, elle a été connue pour avoir participé au documentaire Paris is Burning et être un pilier de la communauté et de la culture trans et ballroom. La théorie fumeuse de la ROG de Rapid Onset Gender Dysphoria, qui est une théorie qui affirme qu'il existerait une contagion trans et qui est utilisée pour soutenir les législations anti-trans, est rejetée dans un nouvel article du Scientific American en indiquant qu'il n'y a aucune preuve scientifique appuyant cette théorie. Et pour finir, les écoles publiques du comté de Fairfax dans l'état de Virginie ont déclaré qu'elles n'appliqueraient pas les politiques transphobes adoptées récemment par le gouverneur de l'état, ciblant les personnes trans dans les écoles. Ces politiques interdisent entre autres aux élèves trans d'utiliser des toilettes qui correspondent à leur identité de genre et obligent les profs à utiliser les deadnames et mauvais pronoms d'élèves trans. Voilà, je vais terminer là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada